Je tiens à partager une petite expérience que j'ai vécue aujourd'hui avec vous, en réponse à peut-être ce que certains ont déjà vécu, mais mon but est de faire la lumière sur quelque chose. Je dis ça humblement parce que n'oublions pas que c'est uniquement par la lumière du Seigneur Jésus-Christ que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10. Donc je parle dit, humblement y contribuer, pas d'autre chose. C'est vraiment Jésus qui est la lumière du monde et non moi, comme il était fait en Jean 8, verset 12, où Jésus nous dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et nous savons que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres, Jean 1, verset 5. Et je lui rends grâce et grand car c'est vraiment la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. L'une des plus importantes bonnes nouvelles que nous ayons pu recevoir de nos vies, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Bon, enfin, pour revenir justement à ce que j'ai vécu au fin d'où hier soir, en allant me coucher, j'ai voulu m'avancer dans un ouvrage au crochet que j'avais commencé et je rends grâce et gloire à Dieu, enfin, un ouvrage que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de réaliser afin de faire un petit cadeau en son nom à un petit bébé qui vient de naître, qui tout à l'heure revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Un petit bébé du Royaume. Et vraiment, je suis très heureuse pour les parents comme pour ce petit bébé qui soit né. Donc, j'avais bien sûr hâte de terminer cet ouvrage. Et donc, je me suis dit, j'ai sommeil, mais il faut que je le termine à temps. Donc, je me dépêche de prendre mon crochet afin d'avancer, à des fois de pouvoir le terminer ce soir, mais au moins, je vais avancer. J'ai pu faire que quelques brides. Au bout d'un moment, je me suis malheureusement endormie avec le crochet à la main, une chose qui n'a pas l'habitude de m'arriver. Et le crochet m'a guissé des mêmes résultats. Il est tombé. Et en me réveillant ce matin, ne le trouvant pas, j'ai vraiment cherché, fait des recherches approfondies. J'étais vraiment embêtée. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur Jésus, fais-moi trouver mon crochet. Seigneur, fais-moi trouver où j'ai mis le crochet. Puisqu'il me reste peu de temps pour terminer cet ouvrage que je tiens à terminer afin que ce bébé reçoive son cadeau en temps et en heure. Et donc, résultat, j'ai appelé le Seigneur à mon secours. Et comme là encore, il est écrit dans le psaume 121, verset 2. Enfin, je vous invite vraiment à profiter de ce psaume que j'aime beaucoup. Psaume 121, verset 1 à 8, mais en fait, je fais allusion au verset 2 qui dit, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, l'une des meilleures prières à faire, c'est Seigneur Jésus. Envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, afin que, voilà, je vois la vérité, que je vois les bonnes choses et que je découvre les bonnes choses à faire, ou ce que je dois faire, que je pose les bons actes et que je prenne les bonnes décisions. Et ça faisait des heures et des heures que j'avais cherché, que je cherchais mon crochet et je ne le trouvais pas. Et puis, à un moment, j'entends Dieu me parler par la voix de son Saint-Esprit et me dire, « Mais regarde la manière dont tu as mis ton bras, là, il est contre le mur. Si le crochet est tombé des mains, il n'a pas pu tomber au sol, puisque le drap bouche l'espace qu'il y aurait entre l'endroit où tu étais couché et le mur. » Et en effet, Dieu m'a mis à cœur de cette manière-là, de retourner sur mes pas et d'aller voir un peu mon couchage, sa disposition, et regarder si je ne trouvais pas quand même le crochet. Il faut dire qu'avant de me mettre à chercher, j'avais pourtant bien secoué les draps, vérifié au-dessus, en dessous, s'il n'était pas là. Et je ne sais pas pourquoi, le crochet était peut-être pris dans un ouvrier du drap, ou je n'en sais rien, mais je ne l'avais pas trouvé. Et cette fois-ci, comme le Seigneur m'a dit ça, j'ai bien cherché dans la fente l'espace entre le mur et le couchage. Et en effet, c'était dans un repli du drap, on va dire, dans cette fente. Et gloire à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit, et vraiment toute la gloire à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a permis de le retrouver. Je dis gloire à Dieu parce que je sais que ce bébé, en tout cas, mon cœur, il est important, et je suppose au cœur de Dieu qui me l'a inspiré, toute la gloire lui revient. Il est quand même important qu'il reçoive ce cadeau, et j'ai hâte qu'il le reçoive et de l'avoir terminé pour qu'il le reçoive. Et donc, en l'occurrence, ça me permet de parler d'une chose. Beaucoup de personnes, quand elles cherchent quelque chose et qu'elles ont le désir de le retrouver, au lieu de s'adresser à Dieu, se mettent à invoquer, à implorer Saint-Antoine de Padoue. Et bien, regardez mon expérience d'aujourd'hui, je n'ai jamais appelé Saint-Antoine de Padoue, et pour autant, Dieu m'a permis, par l'avoir de son Saint-Esprit, de retrouver mon crochet. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire à ceux qui tombent dans l'école d'invoquer Saint-Antoine de Padoue, que ce n'est pas Saint-Antoine de leur parler de la réalité. Ce n'est pas Saint-Antoine de Padoue, ni aucun autre saint qui les amène à trouver leurs objets perdus, ou quoi que ce soit qui est disparu, mais quoi que ce soit d'autre. Mais bien, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu nous parle par la voie de son Saint-Esprit et nous amène à analyser la situation, à retourner sur nos pas, à chercher aux bons endroits et à poser les bons actes. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je n'invoque pas de saint, je ne demande pas à un saint qui en plus, s'il faut prendre le cas de Saint-Antoine de Padoue, comme tous les autres saints, en tout cas ceux que l'Église catholique appelle saints, sont des morts. Et invoquer des morts, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc, il n'est hors de question d'appeler un mort pour qu'il aide un vivant à faire quelque chose. Nous sommes quand même réalistes, logiques et pragmatiques. Un mort ne peut rien pour un vivant. Il faut ouvrir les yeux sur la question et sur tous ceux qui comptent encore à ces bêtises, à ces mensonges du diable. Il ne faut surtout pas laisser le diable continuer à vous aveugler, à vous illusionner avec ces mensonges et inepties. Ouvrez vraiment les yeux sur ce type de questions parce que nous savons que le diable est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 44, qu'il n'y a aucune vérité en lui, je veux dire même aucune sorte de vérité, aucune bonté. Il est dans la cruauté, le mensonge, l'illusion et tout ce que nous connaissons de pire. Donc, ce n'est pas lui qui peut vous révéler la vérité et ni un mort non plus, ni un saint qui n'est rien d'autre qu'un mort, qui est un être humain comme vous-même et qui n'a pas le pouvoir de vous révéler où sont les choses et de vous éclairer sur quoi que ce soit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la lumière du Seigneur Jésus-Christ seul que nous pouvons voir la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36 verset 10. C'est toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et moi qui suis antillaise et puis spécisément guanoupéenne, je vais le dire aussi en créole pour ceux qui parlent le créole. En tout cas, chère chépite en moins, entre veuilles, à pas pour Saint-Antoine de Padoue qui a en crié, c'est Jésus-Christ seul qui a en crié, c'est bon Dieu Jésus-Christ et Saint-Esprit Aï. A pas pour Saint-Antoine de Padoue, on va jamais invoquer Saint-Antoine de Padoue, on va jamais crié, on va jamais crié. Saint-Antoine de Padoue, c'est Jésus-Christ seul qui a en crié. Donc là, nous capèdons, mais c'est Jésus-Christ pour nous crier, c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Saint-Esprit seul. Saint-Esprit Aï tout seul pour nous crier parce que c'est qui a fait nous retrouver tout ça, nous capèdons. Aï tout seul, Saint-Antoine de Padoue, c'est mort, pour nous ne pas invoquer, pour nous mort, les morts ne peuvent pas faire rien pour les vivants, ils ne peuvent pas faire rien pour les vivants. C'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Saint-Esprit Aï tout seul qui a fait nous, qui a fait nous, qui a fait nous délivrer, nous, libérer, nous, rouvrir en nous, nous avons besoin de nous éclairer, nous avons besoin de nous trouver, c'est Jésus-Christ seul qui a fait. Alors, arrêtez, faites这个 bêtises, là, ça, quoi a dans tout mansonge, blague amassés, ennemi, quelque�, c'est courrippé, pour les autres, végler, ce qui a fait m'a kri aï, là, parce que pour samb pretended à ça, ça fait en Jean, vuit, vous avez vu en Jean, lui, que vous avez en Jean, vuit, on se piense compte, que diable là, essayez qui a menti, qu'on menti, faites. Donc, vous n'avez pas qu'à continuer à croire toute blague à Maasai. C'est en dire à Père, 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 Père.